Salut toi ! Ok, il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'instruire enfin un peu mon esprit. Non, parce qu'après la maçonnerie et la menuiserie, je commençais vraiment à donner de la merde à manger à mon cerveau. Bon, ne t'inquiète pas, on reviendra bientôt sur des choses plus affligeantes. Et j'ai déjà pensé à faire un tuto sur le carrelage. Nous allons nous attaquer au métier le plus risqué du monde, qui demande vaillance, esprit vif. Et il est vrai qu'un bac plus 10 aide pas mal à s'en sortir. Hein ? Astronaute ? Non, quand même pas. Électricien. Euh, électricien, pardon. Bref, on se calme tout de suite. On va juste déplacer une prise. Pour cette vidéo, j'ai cherché longtemps sur YouTube un électricien d'expérience, un professionnel confirmé, un homme compétent, le maestro des watoms et de l'ampérage. Force est de constater que même si l'électricité de base demande quelques connaissances en physique et en maths niveau CP, la plupart des électriciens sur le net se prennent quand même pour des ingénieurs nucléaires. On va être clair, moi, ça me pète les couilles. Je suis là pour apprendre vite fait, pas pour me prendre la tête longtemps. Bon, et puis pour me mettre deux fils dans un domino, il ne faut quand même pas sortir de Saint-Cyr. J'ai préféré trouver un type sympa, comme Made in Fondue Garage, qui n'avait pas l'air d'être du métier et qui n'avait pas l'air non plus de se prendre trop la tête. Ou alors, il ne fait pas exprès. Par contre, je t'avertis tout de suite, je n'ai pas choisi sa voix. Le truc n'est pas le moins important, un testeur. On dirait un adolescent dont les testicules ne sont pas encore descendus au fond du slip. Bon, c'est vrai que sa voix, c'est pas la mienne, j'ai juste eu un peu de mal à me mettre dedans, je précise dans la vidéo. Après les quelques recommandations de sécurité classique, me voici donc dans la peau d'un intellectuel, un électricien. Ah, ça fait du bien après autant d'années à être dans celle d'un alcoolique. Oui, un peintre si tu préfères. Ça me change un peu. Donc, blabla habituel sur la règle de sécu, etc. On me prédonise un multimètre ? Moi, j'ai fait plus simple. Tu branches une lumière, tu fais sauter les plombs et tu regardes si la lumière est éteinte. Ah tiens, c'est bizarre. Ah ! Ah ! Ah, c'est bon cette fois-ci. Ah ! Ah, c'est bizarre. D'habitude, ça marche mieux que ça. Maintenant, je sors la prise de son logement. Je veux juste la déplacer un mètre au-dessus, vu qu'il y a un meuble devant et que du coup, je ne peux pas m'en servir. Je fais un trou un mètre au-dessus et je sors la prise. Le premier bug, je pensais que la gaine arrivait par le plafond. Mais l'ingénieur, euh, pardon, l'électricien qui m'a fait ce montage est passé par les cloisons. Du coup, comment monter la gaine sur le trou à mettre au-dessus ? Parce que là, je ne me vois pas faire une boîte de dérive ou je ne sais pas quoi. Je veux juste déplacer une putain de prise. Attends, pause. Attends, je vais demander à ma femme si elle est sûre de vouloir la prise ici. Je reviens. Bon, elle veut toujours sa prise à cet endroit. Ouais, ça ne va pas m'arrêter. Je regarde à nouveau la chaîne au fond du garage et constate qu'il utilise une gaine rigide pour faire passer la gaine d'un trou à l'autre. Pas con, je vais faire pareil. Ah bah oui, merde, mais j'ai pas de gaine. Alors, je lui pose la question, on verra bien s'il me répond. Ah, génial, il m'a répondu. Et je l'ai passé. Bon, c'est vraiment dommage qu'il ait cette voix de nuque. Autrement, j'aurais vraiment aimé qu'il devienne mon ami. Il me conseille d'utiliser un réglé avec un trou. Ah, la bonne affaire, j'ai pas de réglé, mais j'ai un trou. Alors, j'ai cherché un truc dans le garage qui me servait d'aiguille. Et puis, j'ai trouvé ce magnifique drapeau du stade Toulousain. Vu la dernière saison de merde qu'ils ont fait, si je nique le drapeau, je m'en tape. Le plus chiant, ça a été d'accrocher la gaine et les câbles à lui. Ah, parce que c'est pas prévu pour ça, tu te doutes bien. Alors, j'ai utilisé du chatterton. Au taquet. Dans le pire des cas, si ça casse, ma femme n'aura pas sa prise, mais elle aura un mur très original avec un drapeau du stade planté dedans. Alors, je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi à remonter le manche du drapeau du trou du bas vers celui du haut. Et même à le faire ressortir en haut. Il n'y a plus qu'à tirer. Et je force, je tire, je pousse, je reforce. Et là, je me dis, c'est vraiment ça que font les électriciens tous les jours ? Waouh, mais quel métier de merde ! Alors, ne me demande pas comment j'ai réussi. J'étais tellement content que je n'ai même pas eu honte de remuer le drapeau du stade. Là, ça va vite. Déjà, je me réjouis à l'idée de dire à ma femme qu'elle aura enfin sa prise au-dessus du meuble. Enfin, si j'arrive à brancher trois fils. Et là, je me mets déjà la pression. Oh là, peut-être qu'elle va faire. Elle finira bien par me dire un jour qu'elle est avec un homme merveilleux qui sait absolument tout faire. J'enlève le scotch. Je pose le bloc prise dans la cloison. Je visse le bloc. Je mets les câbles dans la prise. Papa dans maman, ça devrait aller. Je n'avais pas remarqué comme c'était sensuel. Et j'installe la prise. Ah merde ! Je l'ai mise à l'envers. Et comme dans les commentaires de la vidéo de Making Long Garage, je ne sais plus quoi, on lui disait qu'il fallait toujours mettre la terre en haut. Pourtant, quand on marche sur les pieds, la terre est en bas. Allez, finissons-en. Oui, à peu près. Mais on se perd parfois parce que je pense qu'on aurait pu réduire à deux minutes sa vidéo de 22. Non, pas du tout. Le titre est à l'image de ce qu'on regarde. J'ai eu une question à lui poser et il m'a répondu. Ce n'est pas Flash Gordon, mais il faut accepter que les gens ne passent pas toute leur vie sur Internet. Bon là, on va être honnête, j'en ai déjà parlé cent fois. Même si son présentateur m'a l'air tout à fait sympathique, on se lasse très vite. 22 minutes pour ça, c'est super long et chiant. Non, pas vraiment. L'électricité, c'est toujours dangereux. Mais trouve-moi un neneu qui aujourd'hui changerait une prise sans couper le courant au disjoncteur et je t'invite au resto. La belle note que voilà. Oyez, oyez, gouvernement, j'ai enfin trouvé un métier où l'on peut embaucher des enfants de 10 ans légalement. Tout à fait, l'électricité, ce n'est pas très compliqué, c'est à la portée d'un enfant de 10 ans. C'est les petits Chinois qui vont être contents. Puis à 10 ans, ils ne nous casseront pas les couilles avec leur grève. Au revoir. Sous-titrage ST' 501